Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, c'est votre podcast Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous obtenir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 046. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui est propriétaire de moitié des athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au améliedelebel.com baroblique lancer sur podcast, lancer ER. Le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Martin Viron, l'ancien gardien de la LNH qui a disputé 508 matchs avec les Sables de Buffalo, les Highlanders de New York, les Flyers de Philadelphia ainsi que les Rangers de New York. Le Cerber, qui a pris sa retraite en octobre 2013, se tient toujours occupé dans l'univers du hockey. En effet, il est analyste pour différents réseaux, dont RDS, TSN et MSG, aux États-Unis. C'est aussi le directeur de l'Académie of Hockey à Buffalo. Sans plus attendre, je vous laisse cette entrevue avec Martin Viron. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Martin Viron. Salut Martin, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, comme première question, est-ce que tu peux nous expliquer en fait pourquoi tu as commencé à jouer au hockey puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Et je vais te dire, on va avoir probablement besoin de deux, trois heures si on parle de mon parcours et pourquoi j'ai commencé à jouer. Je vais te donner la version assez raccourcie. Écoute, quand j'étais jeune, j'ai grandi au Lac-Saint-Charles. C'est une banlieue de la Ville de Québec. Puis mes parents avaient des billets de saison au Colisée pour les Nordiques. Alors, j'avais peut-être trois, quatre ans. Écoute, une fois de temps en temps, mes parents m'amenaient à des matchs des Nordiques et on allait sur le bord de la bande, de la baie vitrée, durant la période de réchauffement. Puis on regardait les joueurs et on allait à la pratique yum-yum dans le temps, les chips yum-yum. En tout cas, il y avait une pratique ouverte aux partisans. On allait aux pratiques. On était des gros fans. Surtout, mes parents, mon père, il a toujours été un amateur de sport. Ma mère aussi, alors, avec le hockey professionnel à Québec, ils étaient des gros fans. Et moi et mon frère, vraiment, on a embarqué là-dedans. Et, tu sais, tout jeune, on était vraiment actifs. Le baseball, le soccer, le tennis, le ski, le hockey, tous les sports. Écoute, on les a tous faits. On en créait avec mes amis dans la rue où je restais, au Lac-Saint-Charles. Des fois, on inventait des sports l'été et on passait un été au complet à jouer un sport qu'on avait inventé. Alors, j'étais beaucoup actif et, évidemment, les hivers au Québec, on jouait au hockey. Moi, j'étais un passionné de hockey. Écoute, je vois du hockey compétitif au Nouveau-Pi-We, Bantam et Midget et, en plus, junior. Alors, je ne m'attendais pas à faire une carrière dans la Ligue nationale, mais je voulais, je rêvais à peut-être un jour pouvoir jouer dans la grande ligne, ce qui est arrivé et qui était un rêve accompli. Mais jamais, là, j'avais comme but de jouer dans la Ligue nationale. C'était seulement un rêve et j'ai été chanceux. Alors, j'ai joué dans la région de Québec, à Charlebourg, à Beauport et, après ça, j'étais allé en Abitibi-Témiscamingue au Midget 3 à 16 ans. Alors, je suis parti de la maison à 16 ans et j'étais allé rester dans une pension, dans une famille à Amos, en Abitibi et j'ai joué ma saison Midget 3 là-bas. Ça a vraiment été une saison spectaculaire. J'ai vraiment bien performé. Tout a bien été. Alors, quand je suis revenu, je me suis fait repêcher par les enfants de Beauport qui sont maintenant les Ramports de Québec. Alors, j'ai eu la chance de jouer mon hockey junior à la maison. Je suis revenu à la maison avec mes amis, ma famille. J'ai été au cégep avec mes amis. Alors, c'était vraiment un retour à la maison qui était vraiment le fun. Et après ça, ça a été la Ligue américaine, la Ligue nationale. Mais je regarde mon déroulement dans le hockey mineur et dans le junior, ça n'a pas été vraiment le chemin le plus facile. Ce n'était pas « oui, Martin, c'est sûr que je vais faire la Ligue nationale ». C'était « j'ai travaillé, j'ai monté plusieurs obstacles pour pouvoir me rendre où je me suis rendu ». Puis justement, quel a été selon toi ton moment le plus difficile dans ton parcours? Puis qu'en as-tu retiré pour la suite des choses? Je pense qu'il y en avait deux. Un, c'est quand je suis parti pour la B2B. Écoute, j'ai eu 16 ans le 15 août 1993. Et le 16 août 1993, j'ai reçu un appel. Écoute, j'attendais la semaine tout de suite qu'il s'en venait. J'allais passer mon test pour mon permis de conduire et tout. J'étais déjà prêt pour ma dernière année, mon année secondaire 5 avec mes amis. Écoute, c'est une grosse année d'école, ça, pour célébrer ton départ d'école secondaire. Et le 16 août, aussitôt que j'ai eu 16 ans, le 15, je me suis fait appeler par Serge Trépanier, qui était l'entraîneur-chef avec les forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue, et il m'a dit, écoute, on t'a choisi sur un repêchage de l'expansion un peu parce qu'Amos n'avait pas beaucoup de joueurs dans leur région. Alors, ils venaient piger des joueurs à Québec. Et si tu veux continuer ta progression et jouer Midget 3A, tu dois venir jouer avec nous en Abitibi. Alors, je suis parti le lendemain avec mon père et on a fait mes valises et je suis parti là-bas. Je me souviens, mes parents, surtout ma mère, me disaient, elle, elle ne voulait pas que j'y aille, mais j'ai fait un deal avec. J'ai dit, si mes notes à l'école restent aussi bonnes en Abitibi qu'il l'était à Québec, à la maison, alors, je peux-tu rester? C'est le deal qu'on a fait. Mais c'était vraiment un choc de dire que là, il fallait que je parte pour demeurer à 7-8 heures de chez mes parents où je n'avais jamais parti vraiment. Et je pense que j'ai bien performé. L'école, ça a super bien été et j'ai fait preuve de maturité à ma famille et à mes parents pour pouvoir avoir cette opportunité-là. Ça fait que ça, ça a été un choc, ce premier-là à 16 ans. Le deuxième, je pense, c'était à 20 ans, ma première année dans la Ligue américaine avec les Americans of Rochester. Ça n'allait vraiment pas bien. Écoute, je me suis fait repêcher dans la Ligue nationale en première ronde avec les centres de Buffalo. À 18 ans, j'ai joué des matchs dans la Ligue nationale. J'ai eu du succès dans le junior. Mais une fois que je suis arrivé dans la Ligue américaine, ça n'a pas super bien commencé. Je me suis même fait rétrograder dans la Ligue East Coast. Alors, je me posais vraiment des questions si j'allais avoir la chance de retourner dans la Ligue nationale. Et malheureusement, pour un, le gardien de but qui était à Rochester dans les temps avec moi, Mike Bells, a subi une grosse blessure au genou alors que j'étais rétrogradé dans la East Coast. Et là, je me suis fait rappeler à Rochester et j'ai profité d'une deuxième chance dans la Ligue américaine. J'ai bien fini la saison, une saison très spectaculaire l'année d'après. Et ma troisième année professionnelle, j'étais avec les sables de Buffalo. Alors, tu sais, des moments aussi, tu dis, des moments clés dans une carrière où tu étais vraiment à une fourche dans le chemin. Tu aurais pu prendre le chemin gauche qui était moins bon, mais j'ai pris le chemin droit où il était meilleur. Et j'ai vraiment été chanceux dans une couple de décisions qui auraient pu affecter mon avenir. Puis justement, une fois que c'est parti, à Buffalo, tu as disputé un total de plus de 500 rencontres avec les Sables, les Allenders, les Rangers et les Flyers. Cependant, ça t'a pris ta retraite au début de la saison 2013-2014. Est-ce que ça a été une décision difficile à prendre en raison de tout ce parcours ou que tu étais prêt justement à passer à une autre étape? C'est jamais facile de prendre ta retraite dans le monde du hockey. C'est sûr. Écoute, depuis l'âge de 4, 5, 6 ans, à tous les jours, je prenais mon bâton de hockey. J'attendais mon père qui revenait du travail à 5 heures, 5 heures et demie. Et je l'attendais dans la cuisine avec le bâton de hockey. Je disais, voyons, on va jouer dans le corridor. On va jouer sur la patinoire extérieure. C'était du hockey 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis quasiment 365 jours par année. Écoute, c'est sûr, je jouais d'autres sports, mais le hockey était vraiment le sport que j'aimais. Alors, une fois que tu dis qu'à 36 ans, que tu vas prendre ta retraite, c'est sûr que tu as beaucoup de souvenirs qui reviennent, beaucoup d'émotions qui reviennent. Mais j'étais prêt parce que quand j'ai commencé la saison 2013-2014, dans ma tête à moi, je m'attendais à ce que ce soit probablement ma dernière saison. Ça devenait de plus en plus difficile de me préparer physiquement. Et durant la saison estivale et pour la saison de hockey, alors je m'attendais à ce que c'était probablement ma dernière saison. Et avec le début de saison que j'ai connu, ça n'avait pas super bien été, j'étais à New York alors que ma famille et mes enfants étaient de retour à Buffalo parce qu'on s'était dit qu'on allait faire des sacrifices. Peut-être pour la famille, c'est mieux qu'il soit à une place au lieu de déménager à toutes les années, à toutes les saisons. Alors, on avait ramené la famille à Buffalo. Moi, j'étais à New York tout seul. Ce n'était pas facile du côté personnel et du côté professionnel. Ça allait moins bien aussi. Alors, c'est sûr que c'était une décision qui n'a pas été facile, mais j'étais prêt. Je commençais à ne pas aimer le hockey et à haïr le hockey un peu, ce qui n'était jamais arrivé dans ma vie. Et je ne voulais pas continuer à haïr le hockey. Alors, j'ai décidé de prendre la retraite et de passer à quelque chose qu'une autre passion. Puis, j'avais eu la chance dans les années avant de prendre ma retraite, de travailler dans les médias un peu, soit en faisant des chroniques sur le site Internet des Rangers ou en allant travailler à TSN ou à RDS durant les séries éliminatoires lorsqu'on était éliminé. Alors, j'avais déjà préparé mon après-carrière, ce qui était un côté assez excitant pour moi. Alors, ça a vite fait que j'ai pris ma retraite et j'étais évidemment un peu en peine de prendre ma retraite. Mais je me suis levé deux, trois matins plus tard et je me suis dit, OK, là, il y a quelque chose d'excitant en avant de moi. Et ça a passé tout de suite à mon après-carrière. C'est justement vers là que je m'enlignais dans mes questions. Donc, c'est ça, cette nouvelle réalité, en fait, ça va être en train d'adaptation. Ça s'est très, très bien passé. Est-ce que ça faisait quand même spécial d'analyser un match alors que quelques semaines, quelques mois auparavant, on était sur la glace ou ça s'est quand même fait de ça naturellement? Ça s'est fait assez naturellement parce qu'à la fin de ma carrière, écoute, j'avais 35, 36 ans. Les jeunes joueurs de la Ligue nationale qui ont 20, 21, 22, écoute, j'étais dans une génération ou deux vraiment plus vieilles qu'eux autres. Je m'entendais plus et j'avais plus de bonnes conversations avec les membres des médias. Tu sais, des gens de 45, 50 ans qui sont probablement plus dans la génération que moi j'ai grandi. On parlait de hockey lorsque j'étais à New York. Écoute, j'avais tellement de plaisir à jaser de hockey avec Joe Micheletti qui est un analyste au réseau MSG à New York, avec Larry Brooks qui a fait longtemps qu'il couvre le hockey et les Rangers de New York avec le New York Post. J'avais de très bonnes conversations avec ces gens-là et je m'enlignais vraiment vers une après-carrière dans les médias. Mais la chance que j'ai aussi eue, alors que je suis revenu à Buffalo, j'ai reçu un appel d'un ami ici à Buffalo, Kevin Adams, qui avait eu comme projet de la part de Terry et Kim Pagoula, les propriétaires des sables ici à Buffalo, de commencer un genre d'école de hockey où on allait développer la majorité des joueurs de la région de Buffalo. C'est une région qui est beaucoup, beaucoup en amour avec le hockey, en amour avec le football, les Bills et le hockey, les sables. Mais les jeunes, il y a beaucoup de jeunes de la région qui espèrent jouer soit dans les rangs collégiaux, dans les rangs juniors au Canada, ou même plus dans les rangs professionnels. Alors, M. et Mme Pagoula avaient dit à Kevin Adams de monter une équipe pour amener une académie de hockey ici à Buffalo. Alors, j'ai reçu un appel de Kevin et encore une fois, j'avais comme deux chemins à suivre. Le chemin des médias, le chemin plus entraîneur et en développement de hockey. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait les deux chemins en même temps et j'ai beaucoup appris dans les deux jobs, vraiment là, où je voulais m'en aller. Alors, c'est sûr que là, présentement, c'est beaucoup plus basé sur les médias, mais je suis sur la patinoire quand même assez souvent avec un groupe de gardiens de but à travailler sur le développement des gardiens de but et à essayer de vraiment amener là tout ce que j'ai appris dans ma carrière et dans mon après-carrière et pouvoir passer ça à une jeune génération. Alors, j'ai vraiment été chanceux d'avoir toutes ces opportunités-là en avant de moi, ce qui a fait la transition assez facile. Puis, justement, avec l'académie du hockey à Buffalo, est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que c'est vraiment juste au niveau du côté entraîneur ou il y a un côté aussi un peu plus administratif? Est-ce que c'est toi qui t'occupes de faire la publicité ou pour le moment, justement, vu que tu te concentres plus sur tout ce qui est médias, c'est vraiment plus entraîneur sur la glace? Oui, bien, on est vraiment chanceux avec l'académie de hockey parce qu'on a vraiment un groupe de support incroyable. On a un partenariat avec les salles de Buffalo, avec le Pegoula Sports and Entertainment. on a une grosse équipe. Alors, tout ce qui est administration, promotion, réseaux sociaux et tout ça, il y a une équipe à l'entour de nous qui nous aide et qui fait qu'on n'a pas vraiment besoin de consacrer des heures et des heures à la promotion de tout ça. On peut vraiment se concentrer sur le développement sur la patinoire, de faire nos plans de pratique et de faire du vidéo et de vraiment aider les jeunes à se développer et à enseigner les jeunes et les parents aussi le plus qu'on peut. Alors, c'est vraiment une chance de travailler avec une équipe comme ça pour vraiment pouvoir lever le niveau de hockey ici, lever le niveau de hockey ici à Buffalo et dans la région. Parfait. Puis, justement, pour les prochaines années, est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer de pousser? Est-ce que tu aimerais peut-être ça même lancer, par exemple, ton école de hockey ou vraiment c'est en lien avec les médias ou peut-être même être entraîneur de gardien pour une équipe de la Ligue nationale ou une équipe professionnelle ou junior? Bien, j'ai pensé l'entraîneur de gardien et tout ça, mais je pense que j'ai plus d'opportunités dans les médias et le poste que j'ai présentement à l'analyse des matchs pour les centres de Buffalo et le travail que je suis capable de faire avec RDS à Montréal ou avec TSN à Toronto et même avec certains autres réseaux aux États-Unis. Alors, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de pas. Moi, ce que j'ai toujours voulu suivre, c'est un peu le cheminement de John Davidson. John Davidson, c'est un gardien de but avec les Rangers de New York pendant plusieurs années. Après ça, il est allé à l'analyse des matchs au réseau MSG pour les Rangers de New York. Et après ça, il est allé dans l'administration. Il était président des Blues de Saint-Louis, président des Blue Jackets de Columbus et là, présentement, président des Rangers de New York. Alors, c'est peut-être un peu ce cheminement-là que j'aimerais atteindre dans plusieurs années, de vraiment construire la base de connaissances par les médias. Mais déjà, j'ai commencé à être présent dans des meetings avec les centres de Buffalo du côté administratif, du côté présentation de match, vente de billets et tout, oeuvres de charité. Alors, je me mêle un peu à tout ce qui se passe pour essayer de voir comment je peux construire mon CV un peu pour pouvoir m'élever dans le niveau d'une organisation comme les centres de Buffalo. Écoute, moi, je dis à tout le monde, j'ai comme eu deux vies. Écoute, j'ai eu mon enfance et mes années d'adolescent à Québec, au Québec. Et lorsque j'ai eu 20 ans, j'ai déménagé dans la région de Buffalo. J'étais à Rochester une couple d'années, mais je suis toujours resté à Buffalo. Alors, c'est vraiment là où je me sens très bien. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de contacts du côté business. Alors, je pense que j'aimerais continuer dans les mêmes pas qu'un John Davidson l'a fait avec les Rangers de New York et peut-être le faire ici à Buffalo. On verra bien, mais j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais présentement. C'est parfait. Donc, c'est ça. Donc, sur le long terme, être président des centres de Buffalo, ça serait comme vraiment un objectif ultime. Bien, je ne sais pas si je serais capable d'être président parce que présentement, la présidente est aussi la propriétaire. Alors, je ne veux pas la déplacer non plus, mais j'aimerais pouvoir amener mon expérience. Écoute, je n'ai pas été à l'université en administration. Je n'ai pas été à l'école pour pouvoir bâtir ma connaissance de ce qu'il faut qu'on fasse, mais j'apprends vite. Et j'ai quand même 15 ans d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Alors, je peux amener mon expérience comme joueur et là, mon expérience comme ancien joueur, retraité, membre de médias et apprendre vraiment le côté business d'une équipe, que ce soit vente de billets, que ce soit relation publique, que ce soit oeuvre de charité et tout. J'essaie vraiment d'apprendre assez rapidement. Je n'ai que, écoute, je vais avoir 43 ans cet été, alors j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pourrais vraiment me voir dans une carrière qui peut durer une autre vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années avec un rôle au sein d'une organisation comme ici à Buffalo ou peut-être avec une autre organisation si les opportunités se présenteraient. Mais je me vois vraiment ici à Buffalo pendant plusieurs années. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'ai pour dire quelques petites questions à Raphaël. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? Oh, de travailler, de travailler fort et d'avoir beaucoup de plaisir. Écoute, la journée où c'est que le plaisir n'était plus, ne faisait plus partie de mon mode hebdomadaire où tous les jours, d'aller à l'aréna, alors il fallait que je pense à d'autres choses. Présentement, j'ai beaucoup de plaisir à ce que je fais à tous les jours. Alors, je pense que d'aimer ce que tu fais, que ce soit le hockey ou peu importe d'autres, c'est vraiment très, très important. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Oh, je vois. On doit retourner à ma deuxième année Bantam alors que je jouais pour les Seigneurs de Beaubourg et qu'on a rapporté le championnat provinciaux. Écoute, c'était une année très, très spéciale. Des joueurs avec qui je regarde les photos, je regarde les vidéos des fois, je ne reviens pas du groupe de gars qu'on était ensemble. Ça, ça a été évidemment une des plus belles années. Et je vais te dire, de jouer mon premier match en Ligue nationale, c'est tellement facile, mais ça a tellement passé vite que je ne m'en souviens quasiment plus. Alors, je pourrais vraiment dire ça, ça serait trop facile, mais l'année Bantam 2A qu'on a gagné le championnat provinciaux, c'était une année spéciale. Parfait. Et ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil, en fait, pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer à l'affaire, qui souhaite se lancer à son compte? Bien, je vais dire de te préparer avant que ta carrière soit finie et pour être prêt. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'être un second, tu sais, à un gars comme Henrik Lundqvist à New York. Alors, j'avais beaucoup de temps sur mes mains et à penser à d'autres choses. Alors, j'avais déjà comme préparé mon après-carrière. Et un conseil que j'ai eu, que je dirais la même chose à tous les athlètes, que ce soit hockey ou autres sports, qui songent à la retraite et veulent se lancer dans une après-carrière, c'est d'y aller tout de suite, aussitôt que tu prends ta retraite, de commencer quelque chose. Bob Essenza, qui était un ancien gardien de but dans la Ligue nationale, était avec moi à Buffalo pendant une saison, a pris sa retraite. Et l'année d'après, tout de suite, était entraîneur des gardiens de but avec les Bruins de Boston. Et j'ai demandé à Bob, j'ai dit, pourquoi tout de suite? Écoute, tu aurais peut-être pris deux, trois ans de retraite et après ça, tu as lancé. Il dit non, parce qu'une fois que le monde t'oublie, c'est sûr que le téléphone ne sonnera pas aussi souvent. Alors, lui a pris une job tout de suite avec les Bruins de Boston et ça fait quand même 17 ans qu'il est là avec les Bruins de Boston, a remporté la Coupe Stanley comme entraîneur des gardiens de but là-bas et fait vraiment un bon boulot. Alors, c'est un conseil que j'ai vraiment retenu d'un ancien coéquipier et j'ai fait la même chose aussitôt que j'ai pris ma retraite. Je me suis lancé directement dans quelque chose. Je n'ai pas attendu trois, quatre, cinq mois, un an, deux ans. Alors, certains peuvent le faire, attendre, mais la majorité doivent se lancer dans une après-carrière tout de suite aussitôt que la retraite est prise. C'était tout de mon côté. Merci beaucoup pour ton temps, Martin. C'était vraiment très, très apprécié et très, très intéressant. C'est moi qui te remercie. Bonne chance avec tout ce que tu fais et je vais continuer à suivre peut-être de loin à Buffalo, mais quand même, je vais continuer à suivre tout ça. Mais merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup encore une fois à Martin Viron pour son temps et en ce temps que vous ayez aimé ce 46e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelebel.com paroblique podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci beaucoup pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada